Quelle année 2018 pouvons-nous espérer ou souhaiter pour la vie associative après celle de 2017 ? Je vais revenir, si vous voulez bien, avec vous sur l'année particulière qu'a été celle de 2017. On a vu une transformation historique du paysage politique national, rappelons-nous les élections qui se sont dérouvées dans une atmosphère particulière, si ce n'est délétère, et un sentiment général de désappointement et de confiance abîmée dans les institutions et les partis traditionnels. Dans ce contexte-là, la société civile, comme souvent, a été invoquée au chevet du renouvellement indispensable et au secours des politiques. Renouvellement profond de surface, il n'en est pas moins certain que l'action publique, puis citoyen par le même, au sein d'une société civile active, s'en est trouvée d'autant plus valorisée. Et pendant que les partis traditionnels perdaient la confiance des électeurs, les associations ont continué à bénéficier de celles solides des citoyens, tout de suite après la famille, après le médecin, vous avez tous vu des sondages sur le gouvernement qui ont rendu compte de ça. Aussi dans une France fracturée, aux inégalités croissantes, sociales, économiques ou territoriales, il nous a semblé alors évident que le tissu associatif constituait une voie de rebours centrale pour aider à répondre aux besoins de plus en plus pressants, de liens sociaux et de cohésion et des nécessités d'une transition écologique et solidaire, ou à la réduction des inégalités, ou encore à l'incarnation d'une république moins jacobine, et qui pouvaient répondre à cette intention de modernisation de la gouvernance exprimée par le candidat Macron. Force est de constater que le début du nouveau quinquennat n'a pas confirmé ces évidences. Et la force des 1,3 millions d'associations n'a pas semblé intéresser particulièrement le nouveau gouvernement. Manque de culture, de connaissance de la vie associative, de ce qu'elle représente, image biaisée de celle-ci, sans doute, et dans tous les cas, cela renvoie à notre propre responsabilité, j'aurai l'occasion d'y revenir. Toujours est-il que la vie associative n'a pas trouvé la place que nous souhaitions dans une architecture gouvernementale resserrée. Entre juin et septembre, nous avons vu même arriver un train de mesures négatives, suppression de la réserve parlementaire sans attention au manque à gagner pour la vie associative, réduction drastique et sans dialogue des employés aidés ou réformes de l'ISF. Chacune de ces mesures touche et touchera durement au porte-monnaie de la vie associative et à ses capacités d'action. La réduction des contrats aidés, ce sont des services brutalement dégradés ou interrompus dans l'aide à la personne, dans l'accès à la culture ou à la lecture, dans l'action périscolaire, dans les clubs de sport, dans une multitude de lieux et de territoires de proximité qui sont où ces actions-là étaient souvent le dernier fil qui tenait des quartiers entiers ou qui permettaient la réduction des exclusions croissantes. Alors ce matin a été présenté le rapport Gorillot, donc à la ministre du Travail. Il semble apporter en tout cas des améliorations au dispositif et avoir entendu partie de nos propositions, mais rien à ce jour en tout cas ne viendra combler pleinement les moyens perdus. Alors nous avons réagi par divers canaux pour nous étonner de cette situation d'abord et nous interroger sur les intentions réelles du pouvoir à l'égard de la vie associative. Non pas pour défendre sans discernement telle ou telle situation, mais pour rétablir les faits et réhabiliter celles et ceux qui travaillent et qui ont été blessés par le discrédit subi. Pour réhabiliter l'action positive des associations, dans ce qu'elle a permis dans de très nombreux cas d'expérimenter des pratiques vertueuses et qui ont permis une réelle insertion professionnelle couplée à une activité d'utilité sociale avérée. Sur tous ces sujets, le mouvement associatif, ses équipes, ses membres sont montés au crayon. Campagne publique, contact parlementaire, interpellation du gouvernement, le début de l'automne a été celui d'une action vive. Nous avons réussi à récupérer une partie des moyens perdus de la réserve parlementaire, mais le budget de 2018 aura été décevant à bien des égards. Aussi la balance pour 2017 est négative, il faut le dire. Et 2018 s'annonce difficile, particulièrement pour les petites associations, et pas seulement. Alors il ne faut pas baisser d'intensité. Notre mobilisation d'ailleurs ne fut pas vaine, et l'enco-parlementaire se sont exprimés leur soutien à nos appels et à nos actions. Progressivement également, le dialogue s'est ouvert, trouvé et structuré, avec Matignon tout d'abord, et le ministère d'éducation nationale, jusqu'à l'annonce bienvenue le 9 novembre dernier par le Premier ministre du lancement d'un dialogue pour une politique associative renouvelée. Le Premier ministre a salué la loi de 1901 dans son discours, reprenant nos propos d'ailleurs sur la grande liberté qu'elle offre et son caractère si précieux par conséquent. Il nous a qualifiés, vous vous en souvenez, de cousins. Cousins de l'action publique pour l'intérêt général, cousins de l'engagement. Pour le ministre Blanquer, nous sommes des agents de confiance. Et pour reprendre les mots de Nicolas Hulot, des bâtisseurs vont dans un monde où se dressent les murs. Fallait-il bouder ces mots après tant de mois de silence à l'égard de la vie associative ? Certes, non. Pour autant, il faudra passer à des actes plus concrets et profonds et évacuer les interrogations des premiers mois. Alors quels enjeux pour le chantier qui s'ouvre ? Réformer ou assainir la vie associative comme nous l'avons entendu ? Il faudra savoir se rénover assurément, et j'y reviendrai. Mais qu'avons-nous dit au Premier ministre ? D'abord, pas de réforme par le haut, que la vie associative est mobile et s'adapte en permanence par nature et par obligation souvent, et qu'elle s'est déjà adaptée et diversifiée. Alors il faut la considérer dans toute sa réalité et non pas au travers d'un prisme parfois encore biaisé. Non, la vie associative n'est pas dépendante de l'argent public, même si l'argent public est indispensable à l'accomplissement de certaines de ses missions et qu'on participe à l'investissement partagé pour le bien commun. Alors nous avons appelé à une grande politique de la vie associative, à la hauteur de ce qu'elle représente dans le pays et pour le pays. Nous avons appelé à un financement stabilisé, à des conventionnements pluriannuels qui donnent enfin visibilité de gestion et permettent le développement de la vie associative. Nous avons appelé à un financement qui respecte notre droit d'initiative, essentiel pour permettre l'expérimentation et l'innovation. Nos demandes devront aller également au financement des moyens pour l'accompagnement des associations et enfin pour une grande politique de l'engagement tout au long de la vie, dont nous sommes des acteurs clés et pour lesquels nous devrons savoir faire place dans nos propostructures. Nous avons enfin partagé notre ambition pour que ce dialogue soit la base d'un nouveau contrat de confiance pour le bénéfice collectif et d'intérêt général. Nous avons produit une tribune sur le sujet. Telle est la posture avec laquelle nous abordons ce dialogue, non pas dans une logique instrumentale pour défendre les traits carrés, mais dans l'esprit de la charte des engagements réciproques dont le mouvement associatif est signataire avec l'État et les collectivités territoriales et qui constitue à la fois le fondement, encore trop insuffisamment intégré par les parties prenantes, et l'horizon également vers lequel doit tendre tout processus d'assainissement du partenariat entre pouvoir public et association. Le dialogue civil modernisé et consolidé, c'est aussi la réforme du CESE, engagée par le président de la République, qui peut en être une grande occasion. Avec notre groupe au CESE, nous avons travaillé et produit une proposition pour cette réforme, ambitieuse, équilibrée dans une maison, aux équilibres complexes, et où la représentation associative peut encore se renforcer. Notre proposition a reposé sur quatre piliers. D'abord, contribution à l'élaboration de la loi, débat public sur les grandes questions sociétales et participation citoyenne, évaluation des politiques publiques, et enfin prospective. Cela afin d'ôter la troisième Chambre de la République, la nôtre, d'une capacité plus forte d'agir sur le présent, d'être dans l'actualité des débats de société, de pouvoir analyser rétrospectivement les politiques publiques et l'impact des lois et de pouvoir anticiper et foncer le futur. Cela encore même avec la même conviction que la modernisation de nos institutions et de notre démocratie passera par une meilleure articulation entre représentation et participation. Les citoyens ne se suffisent plus de représentation et souhaitent aussi être acteurs directs de leur destin où nous vivons également dans nos propres associations. L'ensemble de notre action est motivé par un seul objet. Qu'elle nourrisse un projet de société juste, celui du renforcement du lien social, celui d'une économie résiliente, plus durable, plus sobre, celui d'une citoyenneté active, éclairée, critique, celui d'une France engagée et solidaire. Et le message que je voudrais partager pour 2018 est un message de confiance, d'optimisme et de mobilisation. De confiance d'abord parce que nos valeurs se déploient. Et c'est une bonne nouvelle. Que ce soit les valeurs de l'engagement, cette société de l'engagement que le gouvernement souhaite soutenir, cela doit nous conforter. Ou l'accroissement de la préoccupation des entreprises pour leurs responsabilités sociales et environnementales. L'entreprise se met au social et à l'environnemental et elle est invitée à revisiter ses missions en s'interrogeant sur sa contribution à l'intérêt général. Indispensable question, dans un monde où la finitude des ressources, où la qualité du travail et les limites environnementales appellent tous les jours à transformer le modèle. Qui aurait parié il y a encore quelques années que les plus grandes entreprises américaines se mobiliseraient contre Trump et pour le climat. Nos valeurs se déploient. Le haut commissaire à l'ESS, à l'innovation sociale, parlerait de pollinisation de l'économie par l'ESS. Je crois que j'ai entendu ce terme. Beau et nécessaire défi. Alors greenwashing ou réalité, le constat est de plus en plus partagé. En tout cas, que la contribution à l'intérêt général ne peut pas être de la seule responsabilité de quelques-uns. Et que l'irresponsabilité serait la pratique courante des autres. Alors je pense qu'il faut s'en réjouir. Il faut se réjouir du fait que ces valeurs-là sont reprises sans pour autant se départir de notre lucidité. Si le capitalisme devient d'intérêt général, grand bien lui face. Quant à nous, nous avons, me semble-t-il, deux responsabilités dans la science qui s'ouvre. Premièrement, savoir continuer à dire ce que nous sommes sans conservatisme mais avec conviction des franchises. Et veiller à ne pas nous perdre ou nous banaliser dans nos mauvaises courses à l'échelle. L'économie résiliente et durable a besoin d'un écosystème d'acteurs riches pour résister au choc. Il nous faut donc continuer à promouvoir la diversité des modèles et ceux dont nous sommes pour toi. Au cœur de celui-ci, il y a, je pense, l'engagement collectif. Dans une société d'individus et d'entrepreneurs performants, il n'en faudra pas moins que les liens de coopération continuent à se disser. Tout ne peut pas être compétitifs ou concurrentiels. Bien au contraire, la marche du monde appelle à davantage de coopération. La conduite des processus d'engagement du projet individuel au projet collectif constitue notre mission et notre contribution à la société. Le lien social, la démocratie, la solidarité que se tissent entre les citoyens qui s'engagent dans un projet collectif, le fait associatif en définitif, c'est plus qu'une contribution à l'intérêt général. En parlant encore avec Jean-François récemment, c'est probablement le lieu où se crée l'intérêt général, où se fonde et se matérialise l'intérêt général. Le fait associatif est producteur de biens communs en lui-même, et c'est toute la différence avec un projet qui contribue à l'intérêt général. Oui, l'association reste le lieu fondamental de l'exercice de la sécurité et de l'expérience de l'intérêt général. Elle est donc indispensable à la vitalité démocratique, et cela ne peut se réduire avec calcul comptable et restera toujours irréductible au tableur. Il faudra rendre compte de nos impacts sociaux, assurément. Il faudra savoir évaluer, et nous avons organisé récemment au courant associatif un grand séminaire sur le sujet, qui sera suivi d'autres séquences. Il faudra prouver notre utilité, l'utilité d'investir dans le projet. Nous n'oublions jamais pour autant que notre plus-value ne s'arrête pas à ça. Nous ne transformons pas en boîte à projet parce que le financement se structure de plus en plus de la sorte. Rappelons toujours que derrière les contributions de nos actions, il y aura toujours le cœur du projet, c'est-à-dire une réunion libre et désintéressée de citoyens engagés, et qui donne sens à leur citoyenneté. Avant d'être un acteur économique, l'association est un objet politique. Je vais reprendre à nouveau les termes du Premier ministre. Nous sommes bien des cousins en la matière. Il faudra donc dans la séquence actuelle continuer à porter cela. Et je veux ici rappeler notre bénéfeste adopté il y a deux ans déjà pour un mouvement associatif que chacun gagnerait à promouvoir davantage le sens et les messages. Créateur de liens sociaux, producteur d'une économie des transitions et de la résilience, d'une économie de l'innovation, d'une économie humaine et de l'engagement, producteur de richesses matérielles et immatérielles et acteur d'une démocratie vivante. Aussi, après avoir rappelé à l'État ses responsabilités et par-delà ses éléments, il nous faudra reconnaître les autres également. J'en arrive à notre seconde responsabilité en la matière, celle de l'exemplarité. Être à la hauteur de ce que nous portons, parce que nous sommes un acteur politique et que nous demandons à être juifs sur nos valeurs, nous sommes plus exposés naturellement. Alors l'exemplarité appelle la lucidité, celle de ne pas fléchir, de savoir reconnaître nos propres dérives et apporter nos solutions par le moment. Je viens d'un secteur qui a toujours refusé qu'on lui impose toutes normes par le haut et qui a considéré il y a plus de 20 ans qu'il valait mieux qu'il se donne lui-même de ses critères d'évaluation et de qualité, notamment avant qu'on ne le fasse pour lui. Je pense qu'il a eu grandement raison de le faire, c'était bien. Ne pas se banaliser, c'est justement recouvrir la capacité de se réformer par nous-mêmes. Il faudrait être à la hauteur de notre manifeste. Alors j'en ai parlé, ce sont nos engagements, notamment inscrits dans la charte pour une gouvernance démocratique renforcée, pour faire plus grande place à la parité des gens et à la parité intergénérationnelle, pour une adaptation aux nouvelles formes de gouvernance et d'engagement qui ne se font plus selon les codes d'hier. Il faudra s'adapter aux contraintes de gestion, aux nécessités d'évaluer, je l'ai dit, de rendre compte de notre plus-vel. Non pour prouver, mais pour donner, avoir la vitalité, la force, la modernité de notre boîte d'organisation. Et bien d'autres défis encore, celui du léris par exemple, vous les connaissez, je ne les énumère pas tous. Alors suivons cette force associative en mouvement proactif et capable de s'interroger sur elle-même, sur ses nécessaires évolutions sans perdre de vue ses valeurs et ses fondamentaux. Et je pense, j'ai parlé de confiance, que nous devons croire en notre force et bâtir le mouvement qui démontre cette force. Nous sommes une puissance citoyenne de 14 millions et égaux. Voilà les premiers de cordée qui font tant et dans l'ombre le plus souvent. Nous sommes une puissance économique de 109 milliards d'euros et un chiffre d'affaires, de chiffres d'affaires pardon, et 1,8 million d'emplois. Nous sommes une force de l'innovation et des solutions du quotidien pour répondre aux besoins du pays. Redisons fort que la vie associative est une particularité française mais qui représente un atout unique pour la France, qui se projette aussi au-delà de ses frontières par l'engagement solidaire d'une partie d'elle-même. Aussi pour faire démonstration de cela, les voeux pour 2018, c'est également pour un mouvement associatif lui-même plus fort. C'est l'enjeu du chantier que nous avons engagé avec les instances, avec le bureau cet automne et qui sera le grand chantier interne de 2018. Il s'inscrit dans la suite des initiatives précédentes qui ont transformé la CPCA en mouvement associatif. Ensemble, nous avons à ce moment-là pris l'engagement de faire mouvement. Alors faire mouvement, c'est se mettre soi-même en dynamique. Faire mouvement, c'est aussi collectivement consolider les liens qui nous unissent, par-delà les différences. Faire mouvement, c'est s'ouvrir. Faire mouvement, c'est s'assouplir. Nous avons besoin de gagner en souplesse et en horizontalité, très certainement. Nous avons aussi besoin de gagner en fluidité pour mieux communiquer et interagir entre nos familles, mais aussi au-delà des organisations fédérées. Comment passe-t-on d'une conférence permanente de coordination associative à un mouvement ? C'est, crois-moi, la grande question centrale s'il en est dans le monde des transformations que l'on connaît et qu'il n'est pas encore close. Comment promouvoir la vie associative fédérée et incarner toutes les énergies associatives, le fait associatif, en même temps ? Pour que la puissance associative effective dans le pays pèse réellement dans le public, demain, dans le débat public, demain, il lui faut un instrument à la hauteur de ce qu'elle est réellement. Et notre mouvement doit être celui-là. Dans la dispersion, on gagne rarement. Pour cela, je souhaite pouvoir compter sur chacune des forces du mouvement associatif, sur chacun de vous, et dans nos territoires, sur nos territoires, leur vitalité, leur acuité, qui témoignent chaque jour, à chaque séminaire, à chaque rencontre, de la réalité du terrain et de leur soif de vous. Je pense qu'il nous faut entendre ça. Deux mots pour finir, je veux saluer la création d'un mouvement associatif en réunion, qui est le premier mouvement associatif des Outre-mer. J'espère qu'il sera suivi par d'autres. Je veux aussi remercier chaleureusement les membres du bureau du mouvement associatif, quasiment tous présents, sauf un, qui m'accompagne dans ce mandat et dans l'ensemble des chantiers évoqués. Encore aujourd'hui, puisque dans le cadre des chantiers sur la vie associative, ils étaient à la tâche avec des collègues administrateurs, administratrices et un certain nombre d'entre vous. Merci au Conseil d'administration et particulièrement pour finir aux salariés du mouvement associatif. Petite équipe qui fait tant de choses. Merci à vous. Et très belle année 2018, mobilisez. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements